Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez qu'ici nous parlons du business, du crossing et du repassage. Et si cela vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochains vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler des machines à laver. Deux types de machines à laver que j'ai toujours parlé de ça. Mais beaucoup ont posé des questions sur cela et vraiment ces questions ne font que revenir. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo afin que cela puisse servir à tout le monde et répondre à toutes ces questions qui m'ont été posées sur ces types de machines-là. Puisque j'en parle et des questions reviennent, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo en parlant de ces deux machines dans les moindres détails. Il s'agit de quelles machines ? Allez, on se revoit tout à l'heure après le jingle. A tout à l'heure. Je suis le coach JC, entrepreneur, motivateur et coach en développement personnel. Notre leçon d'aujourd'hui consiste en deux types de machines à laver. Et on parle de quel type de machine à laver ? On parle de la machine à laver électronique et la machine à laver mécanique. Mais il y a une troisième machine que je vais vous mettre en bonus, celle-là. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous parler aussi de cette machine. Nous avons un groupe WhatsApp que nous avons créé, nous avons mis en place. Notre groupe WhatsApp est gratuit. Vous ne payez absolument rien pour adhérer à ce groupe-là. C'est gratuit comme mes vidéos que je présente ici sont gratuits. Les leçons que je vous donne sont gratuits. Donc vous ne payez rien, zéro franc. Donc si vous voulez devenir membre de ce groupe WhatsApp, vous allez dans la barre de description et vous cliquez dans le lien. Le lien va vous ramener dans le groupe WhatsApp. Et là, moi, je vais vous approuver pour que vous deveniez membre à part entière de notre groupe WhatsApp. Et je vous assure que les résultats sont très, très positifs. Allez, on commence. Nous avons deux types de machines que je vais vous présenter tout à l'heure. Comme je l'ai dit, je vais aussi parler d'une autre machine, mais ça sera en bonus. Je vais aussi présenter cette machine dans cette vidéo. Vous allez la regarder. Et je vais vous parler aussi de cette machine parce que beaucoup font beaucoup d'erreurs sur cette machine-là. Est-ce que cette machine est bénéfique pour un pressing ou encore cette machine ne l'est pas du tout ? Est-ce qu'on peut l'utiliser dans un pressing ou on ne peut pas le faire ? Donc, le bonus sera cette machine-là. Allez, parlons de ces deux machines que je suis en train de vous présenter maintenant dans cette leçon. Nous avons deux types de machines. Il y a une machine mécanique et il y a une machine électronique. Les deux machines que vous voyez sur votre petit écran, celle-là, c'est une machine électronique. Et ça, c'est une machine mécanique. Donc, on parle de ces deux machines. Mais je vais d'abord commencer à vous expliquer c'est quoi une machine électronique. Les machines électroniques, vu que notre technologie est en train d'avancer, alors les concepteurs de ces machines-là ont pensé faire ces choses-là d'une manière électronique pour que ça soit un peu plus rapide et un peu plus précis. Maintenant, d'autres se demandent, mais c'est quoi ce que vous êtes en train de parler, coach ? Oui, je veux vous présenter une carte mère. Donc, les machines électroniques sont composées d'une carte mère. Comme vous voyez, les cartes mère, les plaques de carte mère dans les télévisions ou encore les radios, les téléplacements, tout ce que vous voyez, tout ce qui est devenu aujourd'hui électronique. Donc, ces machines-là ont aussi une pièce électronique. Donc, je vais vous montrer la pièce. Ça, ce que j'ai ici entre mes mains, c'est une machine électronique que j'avais achetée et utilisée. Cette machine est tombée en panne. Donc, j'ai gardé cette pièce électronique. Vous voyez bien les composants qui se trouvent sur la carte mère d'une machine électronique. Je ne dis pas que les machines électroniques sont mauvaises, mais seulement l'inconvénient. Je vais d'abord vous donner les avantages de cette machine, et les avantages de cette machine sont que ces machines-là sont très rapides par rapport au nettoyage des adjus. Mais l'inconvénient de ces machines-là, sur la carte mère telle que vous voyez là, tous les composants sont liés entre elles. Tout ce que vous voyez ici, sont liés entre elles. Vous voyez ? Donc, si seulement une pièce, par exemple les deux pièces que je vous présente maintenant, si une de ces deux pièces-là tombe en panne, vous voyez ? Une seule pièce, c'est toute la machine qui tombe en panne. Voilà l'inconvénient de cette machine-là. Voilà pourquoi dans mes vidéos, je conseille toujours des gens à avoir des machines à titre mécanique. Parce qu'avec ces machines-là, on peut facilement les biduer, on peut facilement changer de pièce. Or, sur cette carte mère, vous ne pouvez pas changer de pièce. Je le répète encore que vous ne pouvez pas changer de pièce. Si ça tombe en panne, vous le jetez. Et ces machines-là aussi ont un problème. Le problème avec ces machines électroniques, Vous savez, ici en Afrique, on a un problème d'électricité. Et ce problème d'électricité est très sérieux, je crois, sur 90 pays en Afrique. Est très sérieux. Donc, si vous nettoyez votre habit, Sur la carte mère, il y a une programmation. Donc, dans la programmation, Et vous mettez votre machine nettoyée, par exemple, à 10 minutes. Et que l'électricité, vous connaissez déjà, Donc, qu'il n'y ait plus d'électricité, Les habits vont rester dans la machine. Et vous n'aurez pas la possibilité de les récupérer aussitôt. Imaginez que l'électricité parte, Comme nous disons ça ici, Et que vous avez programmé votre machine à 10 minutes. Vous comprenez que vous allez avoir un problème. Donc, si l'électricité revient après 2 heures du temps, Vous comprenez que là encore, Il y a encore un gros, gros, gros problème. Parce que l'habit que vous avez programmé à 10 minutes, Doit attendre les 2 heures pour que vous puissiez le sortir. Parce que l'œil bleu de la machine, Ne va s'ouvrir qu'après les 10 minutes que vous avez programmé. Mais vous, le courant est déjà parti. Après 2 minutes, peut-être après 5 minutes. Donc, pour ouvrir l'œil bleu de cette machine électronique, Vous devez attendre que l'électricité qui est revenue 2 heures plus tard, Pour que la machine accomplisse ces 10 minutes. J'espère que là, Je suis en train de me faire très bien comprendre. Je suis clair. De ce côté-là. Maintenant, Je vais vous parler de cette machine. Là. Cette qui est là. La machine mécanique. La deuxième machine. La deuxième machine qui est une machine mécanique, C'est une machine qui est très facile à manipuler. Pourquoi ? Je conseille toujours les gens de trouver une machine mécanique. Déjà, je sais que sur le marché, Les machines mécaniques, ça n'existe presque plus. Mais, il y a nos amis qui rapportent des machines d'Europe. Avec ces personnes-là, vous pouvez facilement trouver ces machines mécaniques. Quels sont les avantages de cette machine ? L'avantage avec cette machine électronique, c'est que vous pouvez sauter les programmations. C'est-à-dire, s'il y a une programmation de lavage, rinçage, essorage. Donc, vous pouvez partir de lavage et directement passer à l'essorage. Parce que déjà, vous savez que je vous ai montré comment vous pouvez laver plusieurs habits à la main. Donc, si vous voulez essorer ça à la machine, vous pouvez passer directement, différemment de la machine électronique. Ou vous ne pouvez pas sauter les étapes. Les machines électroniques sont comme ça. Vous ne pouvez pas sauter les étapes et passer directement à l'essorage. Du lavage à l'essorage. La machine électronique ne fait pas ça. La machine électronique respecte la programmation qu'on lui a infligée. Or, les machines mécaniques, vous pouvez sauter les étapes. Vous passez directement à l'essorage, comme je l'ai dit tantôt. Vous voyez cette facilité avec les machines électroniques. La deuxième, c'est que si cette machine-là tombe en panne, vous avez aussi la possibilité de trouver un technicien qui viendra pour changer de pièce. Donc, vous changez de pièce. Vous trouvez une pièce d'une autre machine mécanique, le même modèle que vous avez. Vous prenez et vous mettez là, la machine va continuer à travailler. Différemment de la machine électronique où les pièces n'existent quasiment pas. Or, avec les machines mécaniques, vous pouvez très bien trouver une pièce et vous mettez la machine continue à travailler. Et il y a encore une chose, c'est qu'avec les machines, quand il n'y a plus d'électricité, vous avez la facilité d'ouvrir le hublot et sortir vos habits, peut-être continuer le lavage à la main. Différemment de la machine électronique, si l'électricité part, vous ne pouvez pas ouvrir le hublot pour continuer votre travail. Vous devez attendre. Ici, c'est un habit qui se gaspille facilement. Mes chers amis, vous allez avoir des problèmes avec votre client. En tout cas, ça, je vous le rassure que vous aurez des problèmes avec votre client. Puisque la bille est restée là-dedans. Et en attendant que vous attendiez que l'électricité revienne, la bille là s'est déjà gaspillée. Différemment de la machine mécanique où vous pouvez facilement sortir votre habit et le mettre au soleil. Ou encore, continuer votre travail à la main. La garantie avec ces deux machines, c'est que la machine mécanique, vous pouvez travailler avec pendant deux ans, voire trois ans. Vous ne faites que changer de pièce. Or, avec une machine électronique, il n'y a pas assez de garantie. Parce que si cette machine là tombe en panne, c'est vrai que ça peut travailler pendant un an, voire plus. Mais le jour où cette machine là va tomber en panne, vous devez courir au magasin pour acheter une nouvelle machine. Je vous avais promis au début de la vidéo qu'il y a un bonus. Le bonus, c'est qu'il y a encore un autre type de machine. La machine que vous voyez ici. Voilà. Cette machine, c'est une machine qui n'est pas faite pour les pressings. C'est une machine qui est faite pour le ménage, pour les maisons. Ce n'est pas pour les pressings. Je reprécise ici que les deux machines que je vous ai parlé tout à l'heure, dont la machine électronique et la machine mécanique, ce sont aussi des machines ménagères. On peut les utiliser à la maison. Mais ces machines jouent un double fonction. C'est-à-dire, vous pouvez l'utiliser à la maison. C'est comme vous pouvez utiliser aussi ces machines pour le pressing. Mais la machine que vous voyez ici, c'est une machine qui ne peut pas s'utiliser pour un pressing. Ça ne peut s'utiliser que pour la maison. C'est une machine ménagère. Cette machine peut être électronique comme elle peut aussi être mécanique. La machine que je vous présente tout à l'heure. ménage, il y a un ménage sur cette machine. Pourquoi ? Parce que cette machine-là est conçue en plastique. Donc, son extérieur, la coque est en plastique différemment des deux machines que je vous ai déjà présentées tout à l'heure. Les deux machines que vous voyez. Donc, cette machine, beaucoup appellent ça, j'ai toujours des conseillers, cette façon d'appellation des machines à laver. Ce n'est pas un lessiveuse. Non. Il n'y a pas de lessiveuse dans les machines. Ça n'existe pas le nom lessiveuse. C'est un lave-linge. Toutes les machines, même les deux que je vous ai présentées déjà, ce sont des lave-linge. Ce sont des machines qui nettoient le linge. Ce n'est pas des lessiveuses. Je l'ai toujours répété et répété et aujourd'hui, je le répète encore. Dans le pressing, on ne fait pas la lessive. Dans le pressing, on fait du nettoyage. C'est le jargon du pressing. Nettoyage. Que vous nettoyez à la main, que vous nettoyez à la machine, au pressing, on ne fait pas la lessive. C'est différent. C'est très différent, mes amis. Croyez-moi. Laver les habits au pressing et laver les habits à la maison, ce n'est pas la même chose. C'est le jour et la nuit. Donc, la machine que je suis en train de vous présenter là, ce n'est pas une lessiveuse, c'est un lave-linge domestique. C'est un lave-linge domestique. Cette machine-là, elle n'est faite que pour l'usage domestique, pas pour le pressing. Parce que cette machine-là n'a pas les mêmes capacités que les deux machines que je vous ai présentées. Il n'a pas. Même dans les fonctionnalités, cette machine n'a pas la même fonctionnalité que les deux machines que je vous ai présentées. Voilà la précision que je voulais apporter sur cette machine. Parce que beaucoup pensent qu'ils peuvent utiliser ce genre de machine pour un pressing. Non. Cette machine peut s'utiliser pour le dépannage de la maison. Pas le dépannage du pressing. Non. Il ne peut pas s'utiliser dans un pressing. Cette machine est faite pour le domestique, pour la maison. Voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui sur les machines à laver. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit. A très bientôt dans un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada